Et bien pour les trouver, il faut reprendre la route en direction d'un potager tout aussi extraordinaire que le jardin de William Christie. Un potager mirifique où l'on trouve des légumes de plus de 600 kilos et des fruits pouvant atteindre plus de 2 mètres. On a quitté le littoral pour nous enfoncer dans les terres après les paysages vaporeux du marais. Nous voici dans le bocage vendéen, dans un jardin extraordinaire. C'est ainsi qu'a été baptisé ce potager hors normes. On a un peu l'impression que Lewis Carroll s'est arrêté ici et qu'on entre dans le pays des merveilles d'Alice. Si dans ce jardin, on compte pas moins de 300 variétés de fruits merveilleux, sur le podium des plus gigantesques trônent les potirons, les pastèques, les concombres et autres gourdes. L'extraordinaire réside dans la présentation de plus d'un millier de plantes extravagantes par leur forme, leurs odeurs ou leur goût. Riche de trésors végétales, le concepteur Michel Rialand n'a cessé de chercher une terre d'accueil pour ces fruits étranges dont aujourd'hui Baptiste s'occupe. Bonjour Baptiste. Bonjour. Un chêne citrouillé, c'est la première fois que je croise cette espèce. Effectivement, exemplaire unique de la fin du 19e siècle, le fameux Quercus cucurbicarpos, le chêne à fruits de citrouille. Une innovation d'un botaniste un peu fou qui était là, la motachare, et qui a commencé un petit peu ces extravagances extraordinaires au niveau botanique. D'accord. Là, les fruits sont mûrs. Les fruits sont presque mûrs. Ils sont encore un petit peu verts. Il va falloir encore attendre un petit peu pour leur maturité. J'imagine que ce n'est pas très facile à récolter. Non, souvent, ils tombent et ça fait des impacts importants. C'est pour ça qu'on fait un périmètre de sécurité la plupart du temps pour éviter. D'accord. Vous ne demandez pas aux visiteurs aussi de porter des casques ? Ça pourrait arriver. Oui. Vous ne me prenez pas pour une gourde un peu ? Je n'irai pas jusque-là. Je vous laisserai vérifier. D'accord. Alors, vous avez bien retenu. Le chêne citrouillé, c'est une plaisanterie. Bon, alors, même si c'est de l'humour, ça nous permet au moins de nous mettre dans l'ambiance parce que ce jardin est peuplé de variétés totalement extravagantes. Effectivement, c'est le but du jeu. Ici, 3000 végétaux sont conservés au potager extraordinaire. Des plantes potagères, bien sûr, alimentaires, mais surtout des plantes extraordinaires. Toutes les plantes les plus bizarres et tordues qu'on va pouvoir trouver sur la planète. Allez, on commence la visite. Alors, le terme gourde n'était pas prononcé innocemment. Il vient de courge qui lui-même vient de cucurbita et la citrouille fait partie de la grande famille des cucurbitacées. Effectivement, cucurbita, la famille des cucurbitacées, la famille des citrouilles. D'elagénaria, qui sont les gourdes, et de tout un tas d'autres plantes de cette même famille. Énorme ! Cette fois, vous ne m'aurez pas. Démasqué. Alors, citrouille ou potiron ? Potiron, mais potiron géant. Vraiment un potiron XXL, une variété unique. Il y a combien de pieds ici ? Un seul pied, un seul pied pour 100 mètres carrés à peu près au niveau du feuillage et de la plante, de l'emprise en tout cas. Qu'un seul pied ? Mais je ne vois pas de fruits. Le fruit, il est un petit peu caché, il est à l'intérieur. On va le voir. On y va ? Votre et moi. Il est où ? Il est là. Il est énorme. Combien il pèse ? Alors là, à peu près 100 à 150 kg, c'est vraiment un petit pour nous. Ça va jusqu'à quel poids ? Ça peut aller jusqu'à plus d'une tonne aux Etats-Unis. En Suisse, par exemple, on a déjà dépassé la tonne. Ici, lors du concours des fruits et légumes géants, tous les premiers dimanches d'octobre, les plus gros font entre 600 et 700 kg. Bon, ce n'est pas facile à transporter dans son panier, mais c'est vraiment énorme. Alors si le fruit est aussi gros, c'est aussi parce qu'on a retiré tous les fruits voisins. Il n'y a qu'un seul fruit sur cette plante. C'est exact. Toutes les fleurs femelles que l'on va pouvoir trouver, avant qu'elles forment de gros fruits, on les enlève pour que toute la sève puisse arriver dans ce gros fruit et le faire grossir le plus possible. Ce potiron, il prend quel poids chaque jour ? Là, peut-être quelques kilos à peine avec le froid et l'humidité. On a ralenti, mais en plein mois d'août, les grandes pointes observées chez les compétiteurs, c'est jusqu'à 19-20 kg par jour. 20 kg par jour ? Effectivement. Citrouille, potiron, comment on va les différencier ? C'est une histoire de couleurs ? Alors, ce n'est pas une histoire de couleurs, c'est une histoire de pédoncule. Alors, le pédoncule, c'est cette petite tige qui relie le fruit à la partie végétative de la plante. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier, ce pédoncule ? Alors, pour les potiron, on est plutôt sur des pédoncules assez arrondies, assez fibreux. Et par contre, pour les citrouilles, on va être sur quelque chose de beaucoup plus anguleux et légèrement évasé. En arrivant ici, j'ai vu que la plante faisait encore des fleurs. Vous les laissez pousser, ces fleurs ? Ah non, effectivement, on continue toujours, de façon journalière, à couper tous ces petits fruits qui sont en train d'arriver sur le pourtour pour continuer à faire grossir ce petit ronger. Vous l'avez fait aujourd'hui ? Non. Ah ben, on y va. Ça, c'est une fleur que vous allez devoir enlever. Alors, on va la couper, c'est surtout pour expliquer ce que c'est qu'une fleur mâle. Ça, c'est une fleur mâle ? Oui. OK. Donc, au centre, les étamines. On distingue au fond un petit peu de pollen. Effectivement, c'est celle qui va sécréter le pollen, c'est la partie des gamètes mâles, voilà. Mais il va falloir que ça rencontre la fleur femelle. Je vais la chercher tout de suite. Il y en a une juste à côté. Là, on voit bien un pédoncule beaucoup plus court. Oui. Et là, on voit bien la différence entre la fleur mâle et la fleur femelle. Ici, il y a le petit fruit qui va donc porter les graines. Une fois, cette fleur-là fécondée, et là, on a uniquement la partie femelle, le pistil. Elle n'a pas encore été fécondée. A priori, non. Voilà, cette boursouflure que l'on voit ici, c'est ce qu'on appelle le réceptacle. C'est le fruit. C'est le fruit. C'est l'ovaire. Voilà, c'est l'ovaire. On parle d'ovaire, là, parce qu'il n'a pas encore été fécondé. Effectivement, il va être fécondé. Une fois l'ovaire fécondé, il va se transformer en fruit. Voilà. Regardez comme c'est beau. La fleur mâle, la fleur... Ce sont de jolies fleurs. De très jolies fleurs et XXL à la taille du potier en géant. Est-ce qu'elles sont consommables à l'image des fleurs de courgettes ? Bien sûr. Aucun problème. On ne peut que consommer toutes les fleurs de cucurbitacées sans problème. Voilà. Et puis, autre particularité des fleurs de cucurbitacées, vous voyez, il y a cinq pétales qui sont soudées. C'est très, très net sur ces deux fleurs. C'est très, très joli. Et donc, vous, vous faites cette cueillette quotidiennement. Voilà. Presque tous les jours ou tous les deux jours. Le but du jeu, c'est plutôt d'enlever les fleurs femelles, celles qui vont produire les fruits, qui vont consommer de l'énergie. Pour éviter que cette énergie qui va servir à faire d'autres fruits, eh bien, toute l'énergie, il faut qu'elle aille au potiron géant. Et du coup, j'en vois un qu'on a oublié un petit peu plus loin. Un fruit. Un fruit. Voilà. Une fleur qui est passée entre les mailles du filet. Une fleur qui est passée entre les mailles. Alors, ça n'a qu'une semaine. Montrez-moi. Oh là là. Et regardez, regardez la sève. On sent déjà la sève liquide. Regardez la sève. Ça fait plus que suinter. Ça coule. Et bien, on comprend qu'un potiron puisse prendre jusqu'à une vingtaine de kilos par jour. Énorme. Avec ce potiron géant, Baptiste n'a pas encore tout dévoilé de cet incroyable potager. Un peu plus loin, une drôle de serre aux allures de cathédrale révèle d'étranges lagenaria. Du latin lagena, signifiant flacon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Waouh ! Étonnant ! On se croirait dans un magasin de luminaires. Voilà, des luminaires, mais plutôt végétaux. Ce sont des cucurbitacées ? Des cucurbitacées. Assez spécifiques, on les appelle les lagenaria en latin, de la famille des cucurbitacées, à ne pas confondre avec les calbasses. On les surnomme souvent comme ça, mais la calbasse est issue d'un arbre qu'on appelle le calbacier. Et ce calbacier, c'est un arbuste, un arbre plutôt tropical. Et donc, du coup, on ne peut pas le cultiver ici. Ici, ce sera plutôt celui-ci. Le nom vernaculaire parle davantage, il s'agit de gourde. C'est exact. D'ailleurs, le mot gourde, à l'origine, est celui d'un fruit et pas celui du récipient, mais un fruit à partir duquel on peut faire des récipients. Bien sûr, et c'est surtout la gourde pèlerine, celle qui a été utilisée par les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle au Moyen-Âge, qui a donné son nom à toutes les autres. Elle a une forme bien particulière de bouteille. Et comme toutes les autres gourdes, elle a formé du bois en séchant. Cette gourde, par exemple, si on la coupait, si on la faisait sécher, on pourrait en faire un récipient ? Alors, un récipient, peut-être pas avec cette forme-là. Il va falloir d'autres formes pour faire un récipient, mais on pourrait s'en servir pour instruments de musique ou pour faire d'autres ustensiles. Et la particularité, effectivement, c'est qu'elle va former du bois, un petit peu comme une noix, une coque de noix. Oui, parce que pour le moment, c'est tendre. C'est tendre. À l'intérieur, il y a de la pulpe, et cette pulpe va se mettre à sécher. L'eau va, en quelque sorte, transpirer par la peau. Et à l'intérieur, on va se retrouver avec une espèce de couche un peu bizarre qui ressemble à du polystyrène et qui rendait les gourdes un petit peu isothermes avant l'heure. D'accord, ça permettait de garder un petit peu de fraîcheur. Exactement. On a toutes les formes, là. Presque toutes les formes. Ah, il y en a une, là, qui est très étrange, très jolie. Voilà. On la surnomme dinosaure. Oui, je comprends pourquoi. On comprendra pourquoi, effectivement. Ça ressemble aussi un peu à une massue. Exactement. Il y a d'autres variétés qui s'appellent exactement comme ça, massue. Celle-ci. Celle-ci, on croirait une pastèque. Effectivement, une peau de pastèque, mais avec une forme plutôt bouteille. On dirait presque une quille de bouling. Ici, elles sont cultivées en tonnelle, mais dans la nature, ce sont des plantes rampantes. Ce sont des lianes, en fait. Effectivement, des lianes qui peuvent faire des fruits au sol ou alors grimper légèrement sur les arbres et les faire en pendant. Ce qui est intéressant, ce sont les longues que l'on a vues tout à l'heure, qui, une fois au sol, forment des espèces de serpents. Et elles ne sont pas toutes longues. C'est fabuleux. Alors là, on a une vue. On croirait des lampions chinois. Il y en a une qui a l'air énorme. Oui. Alors là, c'est une poire. C'est une des plus grosses qui soit. On dirait presque une grosse poire William. La poire XXL, elles peuvent peser entre 10 et 20 kilos, voire plus. Donc vraiment un poids important que le pédoncule doit soutenir. Et là, il va falloir mettre une sécurité pour éviter justement que le public ne soit blessé. Et puis aussi pour que le conservatoire puisse avoir des graines viables et que le fruit ne tombe pas avant maturité. Comment on fabrique un support ? Alors on va se la jouer un petit peu tropical. On va s'amuser à faire des hamacs. Donc on prend du filet de pêche. On n'est pas loin des sables de l'Aune. On nous a filé quelques petits filets usés. Et on va s'amuser donc à faire un hamac pour le soutenir. On va prendre de la ficelle. Il vous est arrivé d'en voir tomber au sol ? Malheureusement, régulièrement, effectivement, elles tombent, elles se brisent. Et le travail de l'année est en quelque sorte gâché puisqu'il va falloir polliniser toutes ces plantes-là à la main pour que le conservatoire puisse avoir toutes ces graines. Oui, parce qu'il faut savoir qu'ici, on est dans l'un des seuls conservatoires pour ce type de plantes. C'est la seule collection labellisée au conservatoire des collections végétales spécialisées. Et donc du coup, on est parmi les derniers d'Europe à conserver ce type de plantes-là. On parlait de tropique il y a quelques instants. C'est aussi avec ce type de fruit que l'on fait, les maracas. C'est exact, effectivement. Maracas et tout un tas d'autres instruments de musique. Le balafon, par exemple, aussi, en Afrique. Voilà. OK. Donc là, on l'a. Et on va l'attacher. Alors l'idéal, c'est tous au même endroit. Voilà, à ce niveau-là. Ici, là ? Oui. OK. Est-ce que c'est comestible ? Alors, quelques variétés sont comestibles. On va dire à peine une dizaine. Surtout la verruqueuse de l'île Maurice à l'île Maurice. Le serpent de Sicile en Italie. Et puis quelques autres asiatiques. Ce sont les plus connus et les plus couramment utilisés. Même une variété marocaine. Là-bas, on l'appelle courgette à tort. Oui. Mais consommer de la même façon. Voilà. Comme ça, c'est bon ? Comme ça, c'est bon. Il n'y a plus de risque ? Il n'y a plus de risque. Le travail est sauvé. Les touristes aussi. Ah, il y en a une juste à côté aussi, qui est très étonnante. Alors, celle-ci a un aspect très étrange. Elle n'est pas lisse. Il y a des verruqueuses. Verruqueuses. Verruqueuses, effectivement. Il y a une variété qu'on appelle la verruqueuse de l'île Maurice, qui est comestible. Mais celle-ci, c'est une autre verrue en forme de poire et des verrues pointues, ce qui est très rare pour une Lagénaria. Et on l'a surnommée la gourde hérisson. Elle arrive du Zimbabwe. Et elle nous a été échangée grâce à une passionnée aux Etats-Unis, qui a échangé ça avec l'ancien jardinier qui était ici il y a une quinzaine d'années. Et donc, du coup, on la conserve précieusement, parce qu'on est probablement les seuls en France, et peut-être à peine une dizaine dans le monde, à conserver cette variété-là. Profitez-en. La gourde hérisson. Ce ne sont pas les seuls fruits et légumes atypiques de ce jardin. Il y en a vraiment pour tous les goûts, Baptiste. On se retrouve un peu plus tard. Ça marche. Au milieu des tomates. C'est ça. On va poursuivre l'inventaire avec Nicolas, qui nous attend au bizarretum. Eh oui, il y a encore plus bizarre que la gourde hérisson. Au 18e et 19e siècle, on pratiquait la thératologie végétale, c'est-à-dire l'étude des monstres et monstruosités dans un lieu bien spécifique. Le bizarretum, ce n'est pas un néologisme, un mot créé pour l'occasion. Le terme a été créé en 1840 par le jardinier Philippe André de Villemorin. Un bizarretum, c'est un jardin dans lequel on cultive des plantes extravagantes. En voici une. Nicolas, qu'est-ce que c'est ? Alors, il s'agit du cornichon explosif. Un cornichon explosif, c'est comestible ? Ce n'est pas comestible. On l'appelle ainsi, donc, à cause de la forme. Tout à fait. À cause de la forme, sa particularité, c'est qu'il va se gorger d'eau jusqu'à une pression de 6 bar. 6 bar, c'est pas mal, c'est à peu de choses près la pression d'une bouteille de champagne. Et quand il va arriver à maturité, il va exploser et projeter ses graines entre 5 et 6 mètres de distance. C'est une façon de se disséminer ? Voilà, c'est sa façon à lui d'essayer d'envahir le milieu en voisinant. Celui-ci en haut, je pense qu'on devrait pouvoir le faire exploser. Allez-y, comprenez-moi. Ouf ! Je le récupère. Ça ressemble bien à un cornichon. Alors là, effectivement, il est tombé, il a explosé, mais si j'appuie un petit peu dessus... On voit tout de suite que les graines veulent partir. Et là, il a bien explosé. Tout à fait. L'année prochaine, il y en a un peu partout. Le plus ça va, plus le massif grossit, naturellement. OK. Celle qui est derrière vous, là, qu'est-ce qu'elle a de bizarre ? Alors, celle qui est derrière nous, on est encore sur une voie de dissémination particulière, mais là, liée à sa graine. Voilà. Donc ça, on appelle ça la griffe du diable. Ah oui, je comprends pourquoi. Voilà. Donc, une forme un peu bizarre. Et surtout, une particularité, c'est que sa griffe va lui permettre, en fait, de s'accrocher aux fourrures des animaux qui vont passer dans son voisinage. C'est une plante qui pousse où ? Plutôt dans un milieu montagneux. OK. Donc, on va retrouver des chèvres qui peuvent l'emmener à différents endroits. Donc, c'est vraiment une de ces particularités avec un fruit qui rappelle une griffe du diable. Une fois encore, c'est une stratégie pour la plante de se disséminer, puisque les animaux vont pouvoir transporter la graine à des dizaines, voire des centaines de mètres de la plante mère. Tout à fait. Et cette plante a aussi une autre particularité. Vous pouvez toucher la feuille. Elle est douce. Ah, elle colle un petit peu. Oui, elle colle. Et on a une odeur un peu particulière. Pas très agréable. Ah non. Ça ne sent pas bon du tout. Voilà. C'est plutôt une odeur d'animaux en décomposition. Et en fait, sa particularité, c'est fait pour attirer les mouches. Et attirer les insectes. Et la particularité, c'est qu'aujourd'hui, cette plante, les scientifiques ne savent pas vraiment où la classer. Donc, on l'appelle une proto-carnivore. On ne sait pas si elle est en phase de devenir carnivore ou au contraire, à l'inverse, de revenir vers une statue de plante normale qui va se nourrir essentiellement du sol et pas des protéines animales. Merci, Nicolas. J'ose à peine vous serrer la main. En tout cas, à très bientôt. Merci de nous avoir fait découvrir ce bizarre et homme. Si le potager recense des espèces atypiques de plantes et de légumes, il possède également une collection de tomates incroyables. Il en existe seulement deux de cette ampleur en France. Il y a combien de variétés dans la collection ? Alors là, il y en a environ 500 en tout et pour tout dans le potager extraordinaire, surtout dans la graineterie, là où on conserve les graines. Et on en expose environ 200 à 300 chaque année dans ce jardin. Il y a un espèce de roulement qui permet que chaque année, on montre des nouveautés. Et vous arrivez à toutes les reconnaître ? Alors toutes, non, bien sûr. L'étiquetage est quand même très important. Il faut encore un petit peu de temps pour moi pour toutes les apprendre par cœur. Mais globalement, on les reconnaît assez facilement. Par exemple ici, la beauté blanche est très caractéristique. Elle est blanche, légèrement jaunâtre. Et donc ça, ça fait partie des tomates les plus curieuses qu'on en puisse avoir. Alors ici, on a 500 à 600 ans d'histoire de la tomate. Des tomates très anciennes. Effectivement, celles qui sont ici sont des tomates tellement anciennes que Christophe Colomb aurait pu les découvrir quand il découvre l'Amérique. Ce sont ce qu'on appelle les tomates primitives. Elles ressemblent à quoi ? Elles ressemblent à des toutes, toutes petites tomates. Il a rapporté des tomates. Effectivement, ça, c'est vraiment le calibre de la tomate primitive telle que Christophe Colomb le découvre en même temps que l'Amérique. Et c'est ce qui leur amène. Il va falloir des mutations. Il va falloir des sélections pour arriver à avoir des grosses tomates. Les premières tomates, pas plus grosses que des cerises. Exactement, vraiment minuscules. Il va falloir après plusieurs sélections. Par exemple, ici, nous avons les tomates qui étaient inscrites au catalogue Ville-Morin de 1886. Et là, on a la fameuse poire rouge qui est encore vendue aujourd'hui. On voit une tomate un peu plus grosse que la cerise qui est là-bas. Mais pas tellement, finalement. Mais pas tellement, effectivement. On est loin de nos énormes cœurs de bœuf. Pour aller jusqu'au cœur de bœuf, il a fallu des sélections, des croisements successifs. Exactement, et pour aussi les acclimater à nos régions. Parce qu'il faut se dire quand même que c'est un légume tropical. Il arrive d'Amérique. Et donc, il va falloir aussi avoir cette étape d'acclimater cette plante-là pour qu'elle puisse pousser correctement en France. Et puis, il lui a fallu du temps pour s'implanter dans les jardins. C'est une plante qui fait peur au départ. C'est une plante qui fait peur. Elle fait partie des solanacées comme la belladone. Et on l'utilise plutôt pour l'ornement quand elle arrive. Il va falloir plus d'un siècle pour qu'elle soit acceptée sur les tables françaises. Voilà, comme toutes les solanacées, regardez. Elle a cinq sépales. Et quand on voyait ces cinq sépales autrefois, eh bien, on était très inquiets puisque ça indiquait une plante à partir de laquelle on pouvait fabriquer un poison. Toutes les tomates que vous voyez autour de moi ne sont pas là pour être consommées, mais on les fait pousser pour en récupérer les graines. C'est exact. Vous avez déjà commencé, hein ? Effectivement, on a déjà un peu commencé. On a déjà fait quasiment toute la collection. Mais pour vraiment les conserver, il faut les ouvrir en deux dans le sens de la longueur, histoire de voir ces fameuses petites alvéoles. C'est un très joli fruit. Car ne l'oublions pas, la tomate est un fruit. Tout ce qui est engendré par une fleur est un fruit. Voilà. C'est vrai pour la tomate, mais aussi pour la citrouille. Alors ? Alors, pour extraire les graines, il va falloir tout simplement, avec une petite cuillère, enlever ce que contiennent les alvéoles. Oui. Donc, même avec un peu de pulpe, aucun problème. Et faire tomber toutes ces graines dans un bol. Il y a combien de graines dans une tomate ? C'est très aléatoire. Par exemple, une cornue des Andes, qui est une tomate qui est réputée pour n'avoir que très peu de pépins, peut n'avoir qu'une dizaine, une vingtaine de pépins dans un fruit. Alors que des tomates cerises ridiculement petites peuvent en avoir 50 ou 100. Donc, c'est très aléatoire, selon les variétés. Et donc là, parfois, il y a un petit peu trop de pulpe. Alors, on met un petit peu d'eau. Oui. Pour diluer ? Pour diluer un petit peu. Et on va surtout attendre une étape importante, c'est le moisissement. Il va falloir que la moisissure arrive au bout de 24-48 heures, normalement. Un peu comme dans les récipients ici. Ceux-ci, on les a faits un petit peu avant. Et ça va enlever la gélatine autour de la graine. Parce que cette gélatine, elle contient des substances inhibitrices de germination. Ça évite à la graine de germer dans son fruit. Eh oui. Mais si on l'a séchée directement, une fois extraite, eh bien, on aurait ces substances qui resteraient autour de la graine. Et la germination, lorsqu'on voudra semer nos propres graines, eh bien, sera probablement un petit peu délicate. Voilà. Donc, il faut absolument passer par cette étape de moisissure. C'est la moisissure qui va dégrader cette petite gélatine qui entoure la graine et la protège. Voilà. Et de cette manière-là, on aura des graines vraiment impeccables. Je vais vous demander un petit coup de main, si c'est possible de passer un peu d'eau dans la passoire. Voilà. OK. Est-ce que la gélatine est partie ? Elle commence à partir. Il faut vraiment laver à grandes eaux. Alors là, du coup, on va pouvoir les mettre à sécher, alors surtout sur un petit tissu. On va éviter tout ce qui est papier essuie-tout en papier parce que ça va coller au papier. Ça va être une catastrophe ensuite pour... Pour les récupérer. ...les récupérer. On tape un coup sec pour bien mettre les graines. Je les étale un petit peu pour... Exactement. C'est parfait. ...améliorer le séchage. On améliore le séchage comme ça et on laisse sécher 24-48 heures et après surtout dans un sachet en papier qui respire et non pas un sachet en plastique où les graines vont pouvoir éventuellement moisir s'il n'y a pas de respiration. Donc surtout du papier. Exactement. Et puis le peu d'humidité qu'il reste sur la graine va pouvoir s'évaporer à travers le papier. Voilà. Et c'est bon pour entre 6 et 8 ans maximum. Les graines de tomates, au-delà, perdent leur capacité germinative et la variété est perdue. Donc tout ce travail-là, il faut le refaire régulièrement pour être sûr de pouvoir perpétuer ces variétés. Les modes ont changé. Dans les années 50, on faisait des variétés qui devaient résister au transport, à la manutention. Aujourd'hui, la tendance, c'est plutôt le goût. Effectivement, on essaye de refaire des circuits courts, de retrouver des tomates qui ont du goût. Mais surtout, on essaye de chercher des tomates avec des propriétés organoleptiques intéressantes pour faire ce qu'on appelle des alicaments. Et justement, on a quelques tomates bleues ici. Alors, ces tomates bleues, elles peuvent être toutes petites comme plutôt assez grosses. Alors, on les dit bleues, mais elles sont plutôt violacées, en fait. Pas réellement bleues. Presque noires quand elles sont vraiment à maturité. Alors, en fait, elles ont cette couleur parce qu'elles contiennent un pigment, un antioxydant. Exactement, les anthocyanes, qui sont des antioxydants naturels. Et donc, cette tomate, lorsqu'on va la consommer, va nous faire un peu plus de bien qu'une tomate classique telle qu'on la connaît. Il y a même une variété qui s'appelle la carotina, qui est riche en carotène. Et là aussi, on va avoir des apports intéressants. Voilà. Et là, on comprend bien pourquoi on parle d'alicament, un mot qui est constitué d'aliments et de médicaments. Voilà, puisqu'elle contient donc ces fameux antioxydants qui sont indispensables à notre santé. Ça ne se fait pas, mais est-ce que j'ai le droit de goûter une tomate ? Exceptionnellement, on va le faire. Alors, elle n'est pas bleue à l'intérieur, elle est rouge. Eh oui. Mais c'est la peau qui contient les fameux pigments dont on parlait. C'est pour ça qu'il faut manger les fruits et les légumes avec la peau, quand ils ne sont pas traités, bien évidemment. Elle est très bonne. Elle est très bonne. Peut-être encore un peu acide ? Non, non. Non. Il faut la manger. Il faut la manger. Alors, même si ces tomates ne sont pas destinées à la consommation, je comprends parfaitement pourquoi le chef Nathan Crétenay a choisi de s'approvisionner dans ce jardin. Et aujourd'hui, il va nous préparer une recette insolite à l'image de ce potager. A la tête de ce restaurant depuis 4 années, le jeune chef cuisinier de 32 ans a des racines britanniques. En cuisine, sa préférence va à la pâtisserie. C'est avec des légumes du potager extraordinaires que le chef va réaliser une recette sucrée. On va travailler une courge comme une crème sucrée. On va le travailler également marinée à cru, comme un carpaccio. Et on va l'associer avec une herbe qu'on retrouve ici, qui est la verveine sucrée des Aztèques, qui va nous permettre d'amener des notes de sucre sans y ajouter de sucre. Et ça, ça va être sous forme dans la marinade et en forme de glace aussi. Pour cette courge extraordinaire, version dessert, direction les courges et pas n'importe lesquelles. Là, c'est vraiment une variété locale. Donc, la molonnette jasperie de Vendée. Donc, on va voir quand même une texture assez ferme, mais qui va nous permettre de le travailler en cru et en cuit. Pour accompagner ce légume, le chef va cueillir de la verveine. Mais là encore, il sait ce qu'il veut, de la verveine sucrée des Aztèques. C'est une variété de verveine qui a une particularité d'avoir un goût très sucré, comme un miel très doux. Ce qui nous permet, dans un dessert, d'alléger le sucre, de mettre beaucoup moins de sucre, parce que les notes de sucré vont être de la plante et aussi de la courge. Il cueille ensuite des fleurs de capucine comestibles qui apporteront en cuisine un côté végétal, mais surtout visuel. A présent, Nathan se met au fourneau. On va commencer par éplucher la courge. C'est un petit peu comme si on épluchait une pomme de terre ou un autre légume. Ce qui est bien, parce que ça nous permet de perdre très peu de chair. On va enlever vraiment la couche de peau. Voilà, on l'a coupée en deux. On va maintenant le vider et enlever les pépins. Il la découpe en gros cubes et la fait cuire dans une casserole avec un fond d'eau et un peu de miel. Et là, on va le cuire assez tranquillement, juste le temps que la chair devienne tendre et qu'on puisse le réduire en purée. Sept minutes plus tard, les légumes sont cuits, il les mixe. On va le réserver au frais en attendant de dresser. Ensuite, le chef réalise des tuiles de courge. Pour cela, il utilise la mandoline. Il les dépose sur du papier anti-adhésif et saupoudre de sucre glace. Ça, on va le mettre au four. On va le surveiller et on va le cuire à 120 degrés. Maintenant, on va pouvoir commencer la glace. On va utiliser 10 jaunes d'œuf, 100 grammes de sucre qu'on va bien mélanger. Nathan rajoute du chocolat blanc qui va apporter de l'onctuosité à la glace et de la verveine pour le goût. Puis le chef fait bouillir 600 grammes de lait entier et 400 grammes de crème. Et là, on va verser doucement sur l'ensemble de nos ingrédients. On va laisser infuser comme ça pendant 5 minutes le temps de sortir les chips du four. On va voir bien des chips qui ont bien séché et qui sont bien croustillantes. Nathan passe sa préparation au tamis et la verse dans la sorbetière dans laquelle elle restera une heure pour obtenir une glace. Là, on va pouvoir passer au dressage. Donc on va faire un dressage assez contemporain. On va pouvoir poser tous les éléments un petit peu en farfelu, un peu comme dans un jardin. On va commencer avec notre purée de courge. Des lamelles de courge marinées dans du miel, de la verveine sucrée, des fleurs de capucine, les chips de courge pour apporter du croustillant. Il ne me reste plus qu'un petit peu de glace ajoutée dans l'assiette. On va faire deux crunelles. Voilà un dessert extraordinaire aux saveurs du potager extraordinaire et aux couleurs de la Vendée. C'est sur cette assiette bigarrée à l'image du potager extraordinaire que nous allons nous quitter en espérant que les paysages du marais breton-vendéen vous auront donné envie d'arpenter les berges des canaux pour y découvrir un patrimoine architectural et végétal hors du commun. A très bientôt sur France 3 pour une nouvelle envie de jardin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada